Salut c'est Vincent, j'espère que tu vas bien, j'ai encore une tête un peu fatiguée parce que j'ai des cernes, tout simplement parce qu'on est tôt, c'est le matin, j'ai un gros mariage qui m'attend, j'ai une bonne heure, une heure et quart de route, donc un chouette mariage dans un magnifique lieu, tu verras qu'il y a plein de surprises sur ce mariage, donc je t'invite à rester sur ce vlog, à me dire ce que tu en penses, évidemment si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, un beau mariage, et tu verras que c'est un mariage qui a une histoire assez particulière, je vais te la raconter, et tu vas débloquer quand je vais te raconter ce qui s'est passé sur ce mariage. Bon let's go, comme tu vois le camion est chargé, on va pouvoir y aller, juste avant il faut que je te raconte une petite chose, avant de te raconter la méga anecdote de ce mariage, tu verras que toi qui aimes bien les petites histoires croustillantes, je pense que tu vas kiffer. Il y a deux jours je me lève, je ne sais plus poser le pied par terre, mais quand je te dis que je ne sais plus poser le pied par terre, laisse tomber, j'ai dû me monter les escaliers à genoux, c'était une catastrophe, j'ai fini aux urgences pour voir ce que j'avais, j'ai fait une écho, j'ai d'abord fait une radio, j'ai fait une écho, scanner, enfin ils m'ont fait une panoplie, bref je te passe le truc, mais au final j'avais une inflammation du pied, mais je ne savais plus poser le pied par terre hier soir, enfin hier matin, donc là on est samedi matin, je m'en vais bosser, vendredi matin je ne savais plus poser mon pied par terre, vendredi après-midi c'était la galère, donc je me suis gavé encore aujourd'hui, là je suis sous antidouleur et anti-inflammatoire, parce que sinon je ne pouvais pas assurer la prestation, donc je t'avoue que j'ai un petit peu paniqué quand j'ai vu que mon pied, ma femme elle m'appelle la patte folle, quand je devenais une patte folle, qu'est-ce qu'il se passe, mais bon là ça va mieux, enfin ça va mieux parce que je suis sous antidouleur et anti-inflammatoire, donc j'espère que le fait d'être debout toute la journée, déjà conduire ça ne va pas me flinguer le pied, et puis voilà, donc là je me mets en route, je te raconte le programme, je me mets en route, j'ai une heure et quart de route, j'installe la soirée, j'installe le vin d'honneur, après je pars installer la cérémonie, ensuite je reviens à la salle, on enchaîne avec la prestatue, vin d'honneur jusqu'à la soirée, il y a quelques petites surprises, il y a des animations, il n'y a pas beaucoup de monde, tu verras ça, j'ai une cinquantaine de personnes, on va faire un truc chouette, il y a plein de petits trucs de prévu, je te montre ça, reste bien connecté à ce vlog, je te souhaite un bon visionnage, et puis n'hésite pas à me poser tes questions, si tu as besoin, j'essaie de répondre à un maximum de personnes, ce n'est pas toujours évident, mais j'essaie de le faire. Je suis bien arrivé à la salle, comme tu vois, il y a un vent décorneur, j'ai conçu, viens découvrir la salle avec moi, tu verras ça, je fais ça, si je ne m'envole pas. Tu vois, la salle, elle est plutôt sympa, mais je vais te faire un petit débrief après, par contre, je leur dis toujours, regarde ce qu'ils m'ont mis, j'ai une peu de coulure, je dis toujours aux mariés, moi je n'ai pas besoin de table, je n'ai pas besoin de chaise, je suis autonome, tout ce que j'ai besoin, c'est des prises. Regarde ce qu'ils m'ont mis, une vieille table, une vieille table en bois, toute défoncée, enfin pas défoncée, mais avec surtout de la nappe en papier, donc ça, je vais le virer, parce que ça ne fait pas propre, et d'ailleurs, regarde, le marié, il arrive, on va lui en parler. Je suis en train d'installer l'almatos, je fais tout comme ça, je mets, et ce que j'aime toujours faire, c'est faire un test électrique, le plus vite possible, pour voir si ça fonctionne. Ça fait au moins, franchement, 10 minutes, un quart d'heure, que je ne me dis pas d'électricité, je vais voir le tableau électrique, tout est bien connecté, en plus la salle, je la connais, je suis déjà venu, pas moyen d'avoir l'électricité, et en fait, il y a une subtilité dans cette salle, quand tu ouvres la porte, toute l'électricité de la sono se coupe, c'est une sorte de décibélomètre, mais par rapport aux portes, pour éviter que, quand on ouvre la porte, le son aille dehors, et comme il faisait, il ne faisait pas chaud, mais j'avais laissé la porte ouverte, et du coup, je n'avais pas de son, et à un moment, je me dis, ah, mais ouais, c'est la porte, et dès que je l'ai fermé, du coup, tout s'est allumé, donc je finis de monter le matériel, je finis de monter le matériel, je te fais visiter la salle, je t'explique le déroulé de la soirée, je t'explique l'anecdote du mariage aussi, t'inquiète pas, je ne vais pas oublier, je vais te l'expliquer, j'ai super mal à mon pied, j'ai pris un antidouleur, mais là, ça commence à bien se réveiller, donc, voilà, bon écoute, on continue l'installation, bon, je te fais un petit, un petit topo sur la salle, je te montre un peu, comment je me suis installé, j'ai encore 2-3 trucs arrangés, mais je te fais un petit topo rapide, parce que, comme j'ai mal au pied, j'ai mis plus un peu plus de temps à m'installer, j'avais prévu le coup, mais bon, donc je te montre un petit peu tout ça, dis-moi ce que tu en penses, dans ce vlog, si ça te plaît, et puis voilà, let's go, c'est parti, alors moi, je me suis installé là, je te montre après ce que j'ai mis, mais assez classique, en somme, donc la salle, une assez jolie salle, tu vois, quand il fera noir, ça sera assez beau, j'ai mis mes fameux parlaids, avec la couleur qui a été choisie par les mariés, de la lumière décorative sur les poutres, donc ça, c'est pas moi qui l'a installé, c'était directement avec la salle, Mister et Messis, une petite box photo, qui fait toujours son petit effet sympa, voilà, on a, ça, ça a été fait par le père du marié, une source à ponche, c'est plutôt cool, donc une salle assez belle, tu vois, et il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas énormément de monde, au niveau de l'installation, je suis assez classique, tu vois, j'ai pris mon contrôleur S4, de chez Traktor, le MacBook, contrôleur DMX, pour contrôler, les lire, tu vois, bon là, je les ai mis en mode tranquille, tu vois, mais l'idée, c'est de contrôler les lire, les ES602, que tu connais, les ES602, et ma barre LED, qui est contrôlée également en DMX, ici, j'ai la nouvelle machine à fumer lourde, donc, on va faire un test, tu sais, c'est la machine que je t'ai présentée, il y a quelques jours, quelques semaines de ça, sur ma chaîne YouTube, donc, si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir, le lien s'affiche, si je ne dis pas de bêtises, là ou là, bref, le lien s'affiche, et puis, on va la tester, je vais l'allumer, on va voir un petit peu, tu vois, la piste de danse, elle est quand même assez grande, donc, on va voir un petit peu, ce que ça donne, et ensuite, je vais rapidement installer le vin d'honneur, et je me casse, à l'église, voilà la machine à fumer lourde, je viens de l'allumer, alors, il y a beaucoup de courant d'air, pour le coup, mais, tu vois, elle asperge la salle, de façon assez homogène, et ça me plaît assez, le débit, je le trouve assez bien, je le trouve même plutôt bien, donc, c'est assez joli, qu'est-ce que tu en penses, avec les lumières, ça va être vraiment chouette, on va mettre des artifices, évidemment, donc, ça va être plutôt cool, ça va faire un beau petit nuage, une belle ouverture de balle, avec les lumières, ça va être canon, 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 attention, avec la machine à fumer lourde, aux enfants, parce que forcément, les enfants, ils vont boire ça, je vais l'éteindre d'ailleurs, les enfants, ils vont boire ça, ils vont vouloir jouer dedans, tu vois, donc, faites gaffe avec les enfants, parce que sinon, forcément, ça ne va pas rester au sol, je vais l'éteindre, voilà, et tu vas voir que ça va vite se disperser, donc, j'en suis, pour le moment, content, je vais la tester pour la première fois, en conditions réelles, je vais mettre 4 artifices, en carré, donc, ça va être super canon, avec la lumière et tout, je t'invite vraiment, à liker ce vlog, mon ami, si ça te plaît, et si ça te plaît pas, en fait, je m'en fous, si ça te plaît pas, non, écoute, non, si je m'en fous, si ça te plaît pas, mais j'espère que ça te plaît, en tout cas, si tu as des conseils, des astuces, n'hésite pas à les partager, moi, je suis ouvert à plein de choses, dis-moi un peu ce que tu en penses, sur l'installation, sur la façon d'organiser, sur le matériel, sur plein de choses, et je te rappelle que ce vlog est là, pour t'aider à développer ton activité, à te donner des idées, donc, voilà, je te souhaite une excellente journée, et un super vlog, abonne-toi ! Bon, après, je pourrais te montrer le camion du DJ, mais, c'est pas le même standing, je te garantis que c'est pas le même standing, donc, on va rester sur la Mustang, et sur la limousine, ok, je te souhaite un peu, je voudrais te poser une question très sérieuse, est-ce que tu valides ceci ? Moi, je valide, je valide, je valide à 300% ! J'en profite, on fait une petite pause, là, sur le vin d'honneur, je vais te raconter un peu, du coup, l'anecdote de ce mariage, en 2020, écoute bien, parce que c'est quand même une histoire assez saugrenue, et c'est très anecdotique, en 2020, je fais un mariage, c'était l'époque où on pouvait, c'est-à-dire qu'on pouvait, pas, qu'on pouvait, qu'on pouvait, pas, qu'on pouvait, je fais un mariage, tout se passe bien, la mariée s'appelle Justine, on va l'appeler Justine, parce que déjà, c'est son prénom, et ça va te permettre de te repérer. Je fais le mariage, tout se passe bien, et tellement bien que la soeur de Justine, donc la soeur de la mariée de 2020, elle dit, mais moi, je veux exactement le même mariage, je veux le même DJ, je veux le même lieu, je veux le même photographe, je veux le même traiteur, elle veut le même mariage. Ok, pas de souci, elle me contacte, on signe le contrat, donc elle me contacte, je ne sais plus, 2020, 2021, enfin, je ne sais plus trop, pour un mariage en 2023, et quelques mois avant le début du mariage, avant le début de la prestation, je n'arrive pas à joindre les mariés, parce qu'il fallait quand même organiser le mariage, etc., impossible de les joindre. Donc, j'appelle sa soeur, qui est Justine, je dis, écoute, je n'arrive pas à joindre ta soeur Elodie, pour son mariage, et là, elle me dit, ah ouais, mais justement, on devait t'appeler, elle se sépare. Ah, elle se sépare, on a pensé une autre solution, voir avec toi si c'est possible ou pas, parce qu'ils sont trois, il y a Justine, la première mariée, Elodie, celle qui devait se marier, et un frère qui s'appelle Alexis. Elle dit, il y a mon frère Alexis qui veut aussi se marier, mais il y a la flemme d'attendre deux ans pour organiser le mariage. On s'est dit que, éventuellement, vu que ma soeur elle annule, est-ce qu'il pouvait reprendre le contrat ? What ? C'est chelou, il se dit, il va faire le mariage de ta soeur en fait ? La soeur, elle a tout organisé pendant deux ans, et lui, il arrive et il fait, il paye le mariage, mais il fait rien organiser, et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, il s'est marié en deux mois de temps, et il fait le mariage de sa soeur. C'est quand même chelou, non ? Alors évidemment, sa soeur, elle était d'accord, bien qu'entre deux, la mariée qui devait se marier initialement, elle s'est remis avec son mec, tu vois le truc arriver, elle lui a dit, ouais, tu nous voles notre mariage et tout, non, là, c'est la mariée qui dit, on peut reprendre le contrat ? Ben non, c'est pas possible. Donc du coup, ça a été une galère un peu avec eux. Donc ce qui est drôle, c'est que du coup, Alexis, le marié, fait le mariage de sa soeur, Élodie, qui devait se marier initialement. Évidemment, Élodie et du coup, son mari, c'était Marcel, ne sont pas invités. du coup, on décidait de ne pas venir. C'est un truc de fou, non ? Moi, je sais pas, c'est la première fois que j'ai ça. En fait, le frère a sauté sur l'occasion et s'est dit, ben ok, t'annules, n'annule pas ton, tu vas perdre tes accomptes, ce qui est vrai en plus. N'annule pas ta salle, n'annule pas ton DJ, je vais tout reprendre et je vais me marier en deux mois de temps. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette anecdote ? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Bon voilà, le vin d'honneur touche à sa fin, on va faire l'entrée des mariés, une entrée dynamique comme j'aime bien faire, c'est un truc qui envoie bien du rock'n'roll, un truc qui bouge. L'idée, c'est de les faire danser, les faire bouger tout de suite parce que comme ils sont pas nombreux, je trouve vraiment la rameante parce qu'elle est vraiment trop belle. Comme ils sont pas nombreux, l'idée, ça va être de les faire danser assez rapidement. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est d'établir un planning avec les mariés, le faire valider avec le traiteur pour voir si tout est ok et connaître ton planning par cœur. Là, en l'occurrence, je sais que le vin d'honneur se termine, on va clôturer avec le lancé du bouquet de la mariée, entrée des mariés classiques, tu vois, assez dynamique comme je viens de te l'expliquer, apéro. Pendant l'apéro, je vais convier les témoins à une vente de tickets de Tambola pour la jartière de la mariée. Donc, pendant l'apéro, les témoins vont vendre les tickets de Tambola. Donc ça, je vais l'annoncer. Ensuite, on va passer à l'entrée, au plat. Après le plat, feu d'artifice si le temps le permet parce qu'il y a énormément de vent. Donc, avoir encore avec l'artificier si c'est possible. Mais feu d'artifice et après le feu d'artifice, ouverture de balle et on fait danser les gens jusqu'au gâteau et on est reparti. Donc, c'est important si tu veux de bien, bien, bien connaître ton planning par cœur. Pourquoi ? Parce que quand tu vas devoir prendre des décisions rapides avec le traiteur pour x ou y raison parce qu'il y a une animation qui s'est rajoutée ou parce qu'il y a un discours ou parce que le traiteur a du retard ou parce que le feu d'artifice ça dure tard, tu vois ? En fait, tu vas pouvoir facilement remanier ton planning, tu vois ? Donc, bien le connaître par cœur. C'est vraiment l'astuce que je te donne. C'est pas la petite astalle, tu vois ? Simple, classique, efficace. Ensuite, on mettra toute la mise en lumière de la salle sur les murs donc ça va être canon et voilà. Dis-moi ce que tu penses de ce vlog. J'espère que ça te plaît. Moi, je passe une excellente journée. Je suis mieux au niveau de ma jambe. j'ai repris des antidouleurs. Je sais peut-être que tu t'en fous mais je te le dis quand même. Je t'aime. Bon, allez, on n'est pas là pour faire du Patrick. Je te le dis quand même, je t'aime, chanson Patrick Bray, au cas où tu n'aurais pas la ref. Allez, let's go pour le lancer du bouquet et l'entrée des mariés. On arrive les mariés, Marine et les LSI, je vais vous demander de faire un maximum d'un bruit de donner tout ce que vous avez. Je vais prendre un petit peu la température. Alors, ils m'ont dit et je le sais parce que ce n'est pas la première fois que je fais un mariage dans la famille que vous étiez chauds, que vous avez envie de faire la fête, etc. C'est une première fois que vous êtes mariés. qu'est-ce que vous êtes mariés ? Marie et Alexis Et je déclare officiellement, mesdames et messieurs, la soirée d'ensemble C'est parti ! C'est parti ! Il est 7h30 du matin, je suis fracassé, je suis KO, défoncé là, j'ai qu'une envie c'est d'aller me pioter Moi ce que je peux me retirer de ce mariage c'est que, tu vois par exemple la machine à fumer lourde, c'était la première fois que j'utilisais Et bien écoute, le rendu je le trouve vraiment bien, dis-moi toi ce que t'en penses, mais moi je suis très très content, je préfère largement celle-là du coup à l'Evolite que j'utilisais 2000W Malgré que celle-là est un petit peu moins puissante, je trouve que le rendu est meilleur Donc c'était un beau mariage, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y a eu de l'ambiance Voilà, j'espère que ce petit vlog t'a plu, je te souhaite en tout cas une bonne nuit, ou alors une bonne journée, je sais pas quand est-ce que tu vas regarder ce vlog Dans tous les cas, je te souhaite une bonne, et moi, je vais me coucher Ciao